Salut Youtube ! Au dernier épisode, nous avions défoncé un boss, puis le jeu avait décidé de planter, et je crois qu'il n'a pas pris en compte le fait qu'on l'ait défoncé. Ça va super ! Ça va super ! Ah putain ! Bon ben c'est reparti mon kiki. J'espère que tu t'es pas trop ennuie au dernier épisode parce que celui-ci va avoir un goût de réchauffer. Oh putain ! C'est pas grave, si tu penses que j'ai appris les choses de mes échecs précédents tu me connais bien mal. Allez ! J'ai confiance. Je peux le faire. Je peux le faire défoncer. 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 C'est bon ? C'est bon cette fois ? Oui ! Oui ! Oui ! Nous sommes les champions ! Mon ami ! Il nous aura donné du filet à retordre. Beaucoup de morts. Un crash du jeu. La totale. On a bien aimé. Qu'est-ce qu'il y a de là-bas ? Bibliothèque démoniaire. Nyeh ! Ok. Nous avons des plateformes. Nous avons une glissade qui nous mène à une mort ridicule. C'est pas grave. On déplace après. Le compteur de mort, il est où ? Il est là. Voilà. Je dois vous avouer que ça m'a un petit peu défoncé la tête ce combat. Je suis complètement éclairé. D'où le manque de concentration évident. Je n'arrive pas à monter à la plateforme supérieure. Très bien. On a pas mal de choses à explorer qu'on avait laissé de côté là-bas. Il y a une porte là. Ah oui, c'est une grille fermée. C'est vrai. Il faudrait continuer d'explorer la zone quand même. Histoire de mourir encore 4-5 fois. Obamu. 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 et que pour l'instant, ils flottent dans un cambouis indescriptible. Là, il y avait la marchande, on a largement de quoi s'acheter ce qu'il faut pour acheter notre nouvelle fiole. Hop, 9000, c'est presque donné à ce prix-là. Classique, classique. 56. Bon, on va re-chier ce passage-là. Comme ça, on va pouvoir encore mourir de façon complètement ridicule. Comme ça, par exemple. Plusieurs fois, même. Est-ce que ça se sent que ça m'a gavé, le coup du boss d'avant ? Je ne sais pas, je pense que ça se sent un peu, mais je ne suis pas sûr. Légèrement. J'aime ton sens de l'euphémisme. qu'est-ce qu'on voulait virer ? La clochette qui ne me servait plus à rien. Il nous permet de nous aider un petit peu. Non mais ça tombe bien, je suis un mec connu principalement pour sa patience. Donc je pense que c'est le genre de situation où ça se passe bien en général. Je n'ai pas un truc pour voir la vie des ennemis aussi. Distance d'esquive, défense, protéger beaucoup les flammes en fond. Pour la 40ème fois, on va tenter ce passage de platform avec des piques. C'est relou, c'est très relou. Tant pis, changement de plan, on va explorer de l'autre côté. On va trouver un truc qui nous permet de marcher sur les piques, de voler, ou je ne sais pas quoi. Peut-être qu'on partira par là. Ah, il y a un cherubin ici. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? Un mec avec une relique. Ok. Vous avez qui ? Masque gaufré de crescente. Un artefact retrouvé entre les mains d'un archidiacre qui a rendu l'âme dans une bibliothèque poussiéreuse. Confession de crescente. Les ravages du temps avaient marqué l'esprit de celui que je respecte autrefois comme un père. Il se laissait emporter par les superstitions et les illusions du village et cherchait l'impossible de son regard chassieux entre les hôtels de la mer. Et Dolphos trahit la confiance de son très illustre, réfugié parmi les sommets glacés avec la plupart de ses serviteurs. Il cachait son oisiveté et son manque de foi d'un masque d'introspection. Il ne reste que moi seul capable de monter vers ces salles marmoréennes avec une réponse pertinente. Les tomes interdits qui garnissent ces étagères infinies ne résisteront plus très longtemps aux ailes de mes recherches. Marmoréennes. Ceci est un adjectif que l'on entend pas tous les jours. On a acquis une grosse perle de cire rouge. Parfait. Ça doit augmenter beaucoup la vitalité je pense. Sachez que votre défi du jour de demain sera de placer Marmoréennes dans une conversation. Et un hôtel de l'épée. Mais à coup le pas. Très bien. Alors qu'est-ce qu'on a là dedans ? Traj sainte, les ronds se serrer, substitué à l'un. Mais avec des vastasseries bien plus tard. Attaque de Thaï vers le haut. Assaut sacré. D'accord, ça fait le ménage devant et derrière. Moi j'aimerais bien attaque dévastatrice plus rapide, c'est pas mal. Ah oui, ça augmente de pas mal la vitesse de charge du bousin. Il y a un truc de téléportation là-bas, ce que je vois. Mais auquel on ne va pas pouvoir accéder évidemment, sauf peut-être passage secret ici. Oui. On va retourner au bled à Albero. On doit avoir des trucs à rendre. à nos braves amis, les Péons. Albero. Déjà, on va aller dans la salle de récolte de nos morts de cadavres. Je ne sais pas si on en a trouvé beaucoup par rapport à la dernière fois. Je ne sais pas si on en a trouvé beaucoup par rapport à la dernière fois. J'ai trouvé des larmes d'expiration. Très bien ça ne m'aide pas beaucoup pour ne pas dire que ça me sert à que l'âle Est-ce que lui il a des trucs à nous fournir Et on va aller voir Du côté ouest puisqu'il y avait Tiens est-ce que je peux utiliser mes plateformes de sang pour monter là où il y avait une plateforme que je ne pouvais pas utiliser Est-ce qu'on peut donner des cheveux de tentu d'IA ? Oui Est-ce qu'on a eu qui l'arme d'expiation ? Encore ! A quoi ça sert je ne sais pas Y'a pas un truc J'ai pas l'impression que ça soit comptabilisé quelque part Je reviens Peut-être qu'il faut plein de larmes d'expiation pour une bonne fin ou un truc du genre Euh oui remplir notre nouvelle fiole de bille Maintenant qu'on a dépensé tout notre sel sur le boss précédent Et c'est à l'étage de dessus On peut attendre notre chapelet Ok non Y'a pas ce qu'il faut ici Pourtant c'était toi Ou alors c'est vraiment le dessus Y'avait un mec qui prenait des flacons de bille pour les remplir Non c'est pas toi Est-ce que c'était dans le coin en main ? Est-ce que c'était pas plutôt ici ? Ça doit être plutôt là-bas Ficht Ah donc on est mort là Si je vais à Sorge de Pitié Je peux repasser de l'autre côté et reprendre le chemin avec des balanciers Histoire de mourir à un endroit un peu plus fancy Hop Sorge de Pitié J'aime plus quoi ce que c'était ça Hein ? Vive ! Y'avez-vous ! C'est vrai Je vous avais oublié D'accord ça peut nous permettre d'accéder là-bas Et de débloquer cette relique Du coup on va devoir s'acharner comme des cons On va passer ce passage des balanciers On va redescendre du coup On va descendre du coup C'est parti C'est parti C'est parti Y'a un chérubin là-bas Qu'on devrait essayer de choper Donc il faut les passerelles de sang Je pense bien sûr que la quête des chérubins doit faire partie d'un tout Mais pour l'instant on n'a pas trop l'occasion de savoir de quoi il retourne C'est exactement ce que je voulais faire C'est parti C'est parti C'est parti Et c'est parti Tu crois et c'est parti C'est parti Est-ce que le taureau nous dit quelque chose d'autre ? Tiens Maintenant qu'on est défoncé le sale gosse Ils m'ont trouvé mes frères guilletais jusqu'à moi Donc vous devez toujours trouver les chérubins pour lui Il y avait les deux bougies à l'ouest qu'on va devoir trouver donc pour une fois j'ai fait ça proprement alors si je m'équipe des boules de cire est-ce que ça change quelque chose mettons que je te dégage toi oui d'accord petite énigme non pas toi il me faut la grosse boule de cire bleu je pense pour déclencher celle-là c'est bon à savoir non ça regarde le dosier on s'en fout vitalité on s'en fout c'est quoi qu'on avait mis ça bon du coup on a réfléchi un petit peu à ce technique mais on a trouvé comment elle marche c'est bien il n'y a plus qu'à bon 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 Allez mais ce serait pas un nombre ou plus des amis les balanciers et les piques ? C'était osé. Inattendu mais osé. 5-9. 5-9 les morts. Est-ce qu'il y a pas un spot de sauvegarde qui évite qu'on fasse tout ce cirque ici là-bas ? Ouais mais il y a un monstre à tuer avant qui est un peu gros. Bon. Pour la je ne sais plus combien de fois, le passage de plateforme. On a eu chaud. Ah mais non ! Encore mort ! Changement de dizaine. Vous vous rappel, on a commencé cette soirée il y a à peu près 1h10. On était à 40 morts. Nous sommes à 60. Tout va bien. La manette décide de ne plus répondre, c'est magnifique. Du coup on va crever contre des sbires. Voilà, c'était... L'impatience tue ! ... 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 j'attends à ce moment-là voilà c'était tout con et ça a pris je sais pas combien de tentatives je suis limite déçu rotule de Sébastien le marionnettiste Sébastien Voyager vivait entouré de marionnettes pour lui c'était comme une famille ses cris marquèrent la nuit de sa disparition ont dévoré parmi les flammes de son théâtre je vous interdis de bouger passez-vous alors du coup on peut essayer de résoudre l'énigme de la bibliothèque démonier puisque maintenant on a ce qu'il faut en termes de bougie je pense que c'est pas du tout ça c'est pas du tout je pense que c'est un peu c'est pas du tout mais j'ai fait c'est pas du tout Le pire est donc, je trouve le jeu quand même moins punitif que Dark Souls en terme de boss. C'est ça qui est un peu frustrant. C'était où du coup ? C'était la merde. Il faut déjà se regarder là parce que bon, un accident est si vite arrivé. Ils n'ont pas bientôt fini de semer les morceaux dégueulasses partout. Exactement. Ah écoute, les gens ne sont pas soignés de nos jours. Après, qui s'est kiffé le ménage ? Dés-moi. Je pensais être assez long pour le seau. Et non. Non, non, non. 6-2. 6-2 les morts. 6-2 mes viteux bien sûr. Le bonjour aux habitants du bas de calais bien sûr. Je pense savoir ce qu'il faut faire. On va devoir mettre la rouge, la bleue, et je pense qu'on va devoir sacrifier un petit peu de notre vie. Voilà. Et voilà. Une relique. Vous avez acquis cœur fondu de sang bouillonnant, on dirait nos recettes. Le cœur de l'épée, sec et légèrement pourru. Sous son effet, mes coups de passager t'exprèfent après chaque mise à mort et transfèrent la force vive à son maître. En contrepartie, elle réduit sa quantité de santé rendue par les flasques de billes. Le maître orfèvre, sans jamais cesser de gaufrer l'argent, demanda l'air de rien. Si vous me permettez, de qui proviendra le sang béli qui sera perpétué dans cette broche ? Le prêtre répondit. Oh, il proviendra d'une personne qui va bientôt mourir, trahi par les siens, condamné par les autorités même à qui elle obéissait. Le maître s'arrêta et le voit les yeux. C'est de vous qu'il s'agit, non ? Pour l'instant, notre renfort de parade, il m'arrange bien. Euh, on avait ça. Et on avait, euh, voilà, donc il y a beaucoup au bord. Non, ça. Bon, nous sommes en cardamé à coup de porc. Je m'attendais à mieux. Je me regarde pas, je suis pas là. En termes de map, on a encore la mère des meilleures affaires. Je suis. Ah, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. D'accord, ça c'était à peu près propre. Alors, on va aller vers l'ouest, on va remonter la bibliothèque et on va aller atteindre l'hôtel qui est au niveau du nœud des trois mots et qui nous permettra d'aller au niveau du mer des mers, l'endroit où nous nous étions éclatés et fait éclater par des encensoirs. Ça promet encore des phases de plateforme qui vont mettre notre patience à rude épreuve. Sinon, pendant que nous sommes là, n'oubliez pas que Born by Blades est toujours sur Kickstarter et que le jeu promet être assez sympathique. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil et apporter éventuellement votre soutien si ça vous intéresse. Solasta finit bientôt aussi son Kickstarter et si vous voulez prendre des nouvelles, n'hésitez pas à aller les voir. Et après, moi, il y a d'autres jeux qui sont aussi sur Kickstarter qui avaient l'air assez sympas qu'on verra peut-être la semaine prochaine s'il y a des émos disponibles. Je parie toujours que c'est le Bilboz de fin. Il est trop louche depuis le début. Donc, tout à droite. Ouh, toute la roue à gauche au couloir au-dessus. L'année prochaine, la semaine prochaine, du coup, je pense qu'il y aura encore du Blasphemous parce qu'on a pas encore fini, évidemment. Ce vendredi, ça sera du Kerbal Space Program. Ça va me faire probablement mal, ça. Les animations sont fort sympathiques. Bien pour dire. Je sais que je l'ai déjà dit, je ne sais pas combien de fois à propos du jeu, mais bon. C'est de constater que graphiquement, le boulot est quand même bien fait. Il n'y a pas de passage ici. Pas non plus. Si tu ne me laisses même pas de l'ordre poser ma parade, ça ne va pas être... Je vais teindre le relou. Pourquoi il ne l'a pas contré, je ne sais pas. C'est pas grave. Hop, la technique du Lash. Comme on l'appelle dans le milieu. Il serait bien que j'accède à des raccourcis. Ça nous réduirait pas mal le chemin. Est-ce qu'il suffit de demander ? Est-ce qu'il se cache de l'autre côté ? Les plateformes de bidoches. Un morceau de monsieur. Trapezoïde de Jäger, le joaillier. Désolé de t'en créer, ils en perdent encore des morceaux. Condamné à tort au bûcher par la volonté d'Ajgan l'inquisiteur, la famille du tyran de Tyrant Jäger fut réduite en cendres. Aveuglé par la vengeance, il forge un anneau à partir de ses cendres. L'anneau que l'on considère aujourd'hui comme maudit. Sans deck. Vous voulez dire que le mec il aurait forgé un anneau à partir des cendres de sa famille et que ce serait un anneau maudit ? Incroyable. Ouch. C'est parti. Ah j'peux ça tout le dessus. Tout simplement. On me découvre tous les jours. Alors moule de encensoir. Passage de l'ouest. On s'ouvre pas mal de raccourcis. C'est bien. On aime les raccourcis. Lorsque je passe près de la chapelle de la perpétuelle agonie, je ne me résous jamais à y entrer. Elle crie encore de douleur comme au premier jour où je lui ai porté. Un miracle vivant disait-on. Le miracle a exaucé son vœu et à présent nous la prions en observant son épreuve incessante. à droite on l'aurait déjà fait. A gauche on aurait déjà fait aussi. A gauche on aurait déjà fait aussi. Un miracle vivant disait-on. Moi est-ce qu'on aurait pu y accéder ? Oh non on m'a pas fait. Je pense pas. Oh les petits faux obligés d'être à 2 Hop là Non par contre on a quand même perdu pas mal de vie Heureusement qu'on avait descendu l'échelle avant Du coup ça va nous faciliter un petit peu la phase de plateforme à venir Ok il y a un truc à droite mais je sais pas où ça mène Nulle part très bien Alors il y a un monsieur que ça clo cloche au dessus Un morceau de mec Ociliaque de June la prostituée On parlait bien maintenant l'heure du coup Populaire auprès des membres du diocèse June Sayer serait séduisie et corrompit la volonté et le vœu de chasteté de bons membres d'eau prête Mais son immunité prit fin lorsque les premières cendres tombèrent à terre Les ingrats Autel de culpabilité ça se prend au cas où Ça doit vouloir dire qu'on risque les problèmes sous peu Mon ... ... ... ... je ne sais pas trop où tout ça nous met en 1 il y avait la salle avec l'encensoir géant qu'on n'avait pas exploré à fond principalement parce qu'on se prenait des coups d'encensoir géant et que ça ne faisait pas très du bien toit de l'archi cathédrale on peut aller à l'est et rejoindre certainement la zone là bas ou à l'ouest et rejoindre je ne sais pas quoi on va commencer par l'ouest changement de musique ça sent l'idée de merde donc pas par là les décors en arrière-plan sont très jolis on surplombe la ville j'ai pris une position en train exprès il y a des trucs qui me tombent sur la tronche et d'accord c'est vous qui avez décidé d'être désobligeant il y a un ascensore activé je pense ou des chaînes là c'est votre vie c'est la première fois que l'on voit l'espèce de mec dans une cage là D'accord, il faisait la protection aérienne de l'autre. Ok, d'accord, il est mort très bien. Joli. Voulez-vous donner masque gaufré de crescentre ? Oui. On va activer un levier. Mais on n'a pas le deuxième. Ok, ça doit activer une espèce de cloche. Ah, ça sentait le piège. Un pop du boss du bon. Ouais, ouais, cool. C'est fini. Très désagréable, c'est bien joué. OK, marque du premier refuge. Très bien. Un signe de protection qui libère ses porteurs de la douleur. Les blessures apparaissent sur la chair de leur dame, qui jure autrefois de souffrir à la place de ses pupilles. Socorro passa son enfance dans un village au bord de la route qu'empruntait fréquemment les prisonniers de l'église, condamnés pour avoir crimes et leurs péchés. Depuis la fenêtre de sa chambre, elle voyait ses prisonniers gravir une colline, au sommet de laquelle ils arrivaient, prêts aux châtiments et tortures qui finiraient par vous croûter à la piste. Est-ce que c'est un raccourci ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Un autre chef, il y en a pas s'acheter. Non. C'est parti. des sangs, je pense, ouais. Il y a un hôtel, bon, pourquoi pas. Vous avez qui ? Coeur d'huile. Amélioration pour Mea culpa. Ce cœur est badgené d'huile qui embrase l'âme. Une furie sacrée renforce ceux qui brodissent cette épée tout en réduisant leur défense. Père, comme toujours après une procession, le sol était poisseux du sang de nos pénitents qui se mutilaient chacun de leurs pas. Mais tandis que je pris à la fenêtre, en voyant la nuit se refléter sur cette sainte ligne rouge, je remarquais qu'une silhouette encapuchonnée avait commencé à recueillir ce sang dans un récipient métallique. Cette silhouette dont tu parles, mon fils, doit être gitane nomade, la marchande du cursure d'homme Candelaria. Certains la considèrent comme une sage. Pour d'autres, c'est une sorcière. Candelaria. Ça va pas être son vrai nom. On peut descendre, on peut explorer à l'ouest et à l'est. C'est un petit pot pour se rappeler que ça faisait mal. On peut 63 ans. C'est la foire aux ennemis ici. Fiemur de Karpov, le chasseur de primes. Karpov, surnommé l'audacieux, était un chasseur de primes redouté au service du dossiès de custodia. Karpov, vous avez une devise qui vous tenait particulièrement à coeur. Faites votre deuil de tout et vous n'aurez rien à perdre. Un mec qui a l'air fort sympathique. On va trouver le moyen de choisir le chérubin qui va l'aider. On va trouver le chérubin qui va l'aider. On va trouver le chérubin qui va l'aider. Il y a une telle de sauvegarde ici. On prend. Ça veut dire certainement qu'il y a des embrouilles à proximité. Je ne veux pas être pessimiste mais ça pue la merde. On va trouver d'un autre, un autre. On va là. Un autre truc. 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 C'est parti ! C'est parti. C'est parti. C'est un peu trop tard pour l'esquivre. C'est parti. 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 de l'adversaire, bravo ! Il reste 20% qui, si on ne fait pas trop le cake, on doit pouvoir se le faire, je pense. Bien sûr, le mot important, c'est si on ne fait pas trop le cake. Mais c'est ce qu'on est en train de faire, évidemment ! Bah oui ! Bah oui ! Bien sûr que oui ! On a zéro patience, évidemment, que ça se passe comme ça ! C'est parti 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 ! Ok, l'eskip demande plus vite, très bien ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai fait partie ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Désolé je parle pas beaucoup dans les combats de boss, j'essaye de me concentrer un minimum. Pour éviter de faire ça. 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 ... 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 Deuxième fragmente je sais plus quoi, masque difforme d'Orest. Oui on avait trouvé le premier masque tout à l'heure, et voilà avec le deuxième. Ok du coup on va aller se regarder, ça sera la fin de l'épisode de Pour toi Youtube. Ok Youtube, du coup je te dis à la prochaine, fais ce que tu fais habituellement avec tes vidéos, et des bisous, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz